Bonjour, Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Brunch African Woman dans la commune du Plateau. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Le Brunch African Woman a réuni une centaine de femmes leaders. Elles ont échangé sur l'entrepreneuriat féminin. Cet événement a également permis de lever des fonds pour la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour en parler, pas comme Didi et Sephora Zegui. Des stylistes, créateurs de mots des designers exposent. 20% des ventes vont servir à la construction d'un centre d'accueil des femmes victimes de violences. C'est vrai que nous sommes là pour une exposition, mais au-dessus de ça, nous sommes surtout là pour l'oeuvre sociale derrière. Je me suis déplacée aujourd'hui, surtout à cause de cette action sociale. Cette levée de fonds est une initiative de l'ONG Yenéba Women in Action et Afrique Femmes. Cela pour donner plus de chances à de nombreuses femmes. Les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, souvent n'ont nulle part où aller. Surtout dans nos sociétés traditionnelles, même quand une femme n'est pas heureuse, un foyer battu, malmené, elle reste parce que sa famille parfois lui dit « mais où tu vas aller ? » Donc ce centre, c'est vraiment pour les faire sortir de ces situations difficiles et de leur donner une opportunité de se remettre sur pied et de se réinsérer dans la société. Le centre de prise en charge sera ouvert à toutes les femmes qui ont subi des violences, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences conjugales. Il y aura aussi une partie hébergement avec 27 places pour les adultes, pour les femmes adultes, et une douzaine de places pour les enfants. Ces modèles de femmes de divers secteurs d'activité est venu de plusieurs pays acquis à cette cause. Elles se réunissent autour d'un brunch pour échanger sur la condition de la femme. L'entrepreneuriat féminin, le financement de business par paiements digitaux sont quelques thèmes abordés. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, invitée spéciale de cette rencontre a tenu à encourager ces femmes pour leur esprit d'initiative. Je partage totalement ce qu'elle souhaite de la représentation de la femme, de la jeune fille, et de ses valeurs que la culture aujourd'hui porte. Donc des valeurs autour de l'exemplarité, des valeurs autour de la solidarité, des valeurs autour du travail. Ces valeurs sont aussi portées par la première dame, et aussi madame Ouattara qui est très très engagée autour de la cause des femmes. Inculquer des valeurs à la jeunesse féminine, booster leur image et leur confiance en soi, réinsérer dans la société les femmes victimes de violences sont les attentes de cette activité.